bonjour à vous j'espère que vous allez bien je suis ravie de vous retrouver pour le tirage des énergies du mois de juillet 2024 donc c'est une intro très rapide qui sera commune à tous les signes je vais donc vous proposer l'énergie générale du mois celle du côté du pro et celle côté affectif donc la minuterie sera en barre de description et comme d'habitude ne prenez que ce qui vous parle c'est toujours un tirage général voilà merci à vous d'être là et je vous retrouve tout de suite bonjour les capricornes merci beaucoup à vous d'être là alors c'est parti pour vos énergies du mois de juillet 2024 on va regarder de suite quelle est cette énergie qui va vous accompagner tout le long de ce mois je vais prendre une carte pour cette énergie du mois de juillet 2024 merci alors vous êtes couvert notion de vous sentir très très protégé sur ce mois de juillet quoi qu'il se passe vous sentez que de toute façon il ya comme cette sensation d'une d'une protection autour de vous de quelque chose qui est assez nébuleux de quel vous ressentez ça plus que vous ne que vous ne pouvez le toucher du doigt puisque vous ne pouvez le voir concrètement et cette notion de vous sentir couvert protégé vous donne beaucoup d'assurance beaucoup de confiance en vous ça confirme que vous êtes ça vous confirme que vous êtes sur le bon chemin ça vous confirme aussi que vous êtes autorisé à faire des erreurs erreur entre guillemets il n'y a jamais d'erreur c'est toujours question d'apprentissage on se trompe on apprend on recommence on poursuit il ya cette idée là que il ya rien de grave qui puisse se passer pour vous sur ce mois de juillet 2024 c'est un peu la sensation que j'ai donc c'est très positif comme énergie ça vous met en confiance ça vous rassure et ça vous autorise en fait à être dans votre dans votre plein potentiel dans votre dans plein pouvoir on regarde avec le tarot je vais faire le tirage et je vous retrouve de suite alors on regarde le dos de tech on a le 3 de bâton inversé qui parle de communication donc là effectivement alors savoir de communication de 3 de bâton c'est aussi l'idée d'être prêt à toute nouvelle opportunité il est inversé là ce 3 de bâton et si on revient sur ce terme de communication il ya franchement rien de clair qui vous qui vous fait qui vous fait qui vous fait voir concrètement ce qui se passe autour de vous cette sensation que vous êtes dans une forme de protection qui vous met en assurance et en même temps on ressent avec ce 3 de bâton inversé que vous avez besoin encore de préparer il ya un besoin de préparation pour des événements nouveaux un nouveau départ un nouveau projet une nouvelle relation quelque chose qui va de nouveau vous passionner il ya notion d'avoir encore besoin de vous préparer et se préparer ça veut dire envisager toutes les pistes et oser envisager une suite un futur un projet donc il ya cette sensation vous avez que ce qui vous ce qui vous anime protéger mais qu'en même temps vous savez que vous avez encore besoin de travailler sur ça encore besoin d'assurer des assises d'assurer des arrières pour vous sentir complètement en capacité de vous lancer dans de la nouveauté alors comment vous vous sentez le cavalier de bâton l'envie l'envie de foncer l'envie d'y aller cavalier de bâton ce sont des mots clés que je vous donne qui sont sur ces cartes là le cavalier bâton pas on parle d'immaturité c'est simplement parce que l'envie c'est de d'abord de foncer d'agir de suivre son coup de coeur avant de poser les choses avant de bien réfléchir donc il ya c'était cet état d'esprit dans lequel vous sentez une envie de d'aller vers l'avant de de vous mobiliser de donner tout ce que vous avez sans trop vous poser de questions sur sur ce que ça va donner sur les conséquences sur d'où ça vient cette sensation d'avoir envie de 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 foncer et l'énergie quand même ce qu'on vous ce qu'on ce qu'on vous dit c'est vous pouvez foncer il ya il ya une forme de d'assurance que vous n'allez pas tomber vous n'allez pas chuter mais en même temps en même temps ça demande après coup d'avoir une forme de réflexion sur la direction dans laquelle vous êtes vous êtes allé dans laquelle vous souhaitez aller donc c'est ça a l'air un peu confus d'ailleurs c'est peut-être un peu confus ce que je raconte parce que les énergies sont assez confuses en vous cette sensation d'être assuré d'un d'une protection de savoir que vous ne risquez rien en fait ou rien d'important rien de vital rien de d'irréversible et en même temps cette notion d'immaturité ça va avec le fait que vous avez encore besoin de vous préparer il ya besoin d'un peu plus de préparation il ya cette fougue cette immaturité qui est là que vous sentez en vous et que vous savez aussi que vous pouvez faire faire cette immaturité à laquelle vous pouvez donner plus de force plus de puissance en prenant un peu plus le temps alors je vais prendre deux autres cartes alors qu'est ce qu'on a comme autre on a le jugement inversé le jugement là le mot que c'est l'action le jugement inversé effectivement il ya vraiment il ya beaucoup de spontanéité beaucoup de vivacité sans sans être très très au clair avec l'objectif on a vraiment ce 3 de bâton inversé vous n'êtes pas au clair avec l'objectif avec ce que vous voulez avec ce temps de préparation qui peut être nécessaire mais ça ne vous empêche pas d'agir ça ne vous empêche pas de vous lancer il ya quelque chose contre quoi vous ne pouvez pas aller et vous sans savoir exactement la direction enfin l'objectif ou le point final vous ce que vous voulez c'est bouger c'est agir vous voulez que ça bouge en tout cas vous voulez que ça bouge autour de vous et le jugement on a aussi cette notion de quelqu'un qui veille qui vous envoie les bonnes vibrations les bonnes sensations les bonnes intuitions alors le fait que cette carte soit inversée ça ça me ramène juste au fait que peut-être il ya à vous à vous focaliser aussi sur ces ressentis que vous avez mais on sent le besoin de bouger un cavalier de battant sa pulse là le jugement même s'il est inversé on est dans l'action il ya l'objectif peut-être qui n'est pas assez bien bien défini pour vous mais ça ne vous empêche pas d'avancer de de tester de foncer parce qu'elle grande une grande assurance une grande confiance dans ce qui peut vous arriver et le soleil oui c'est quand je parle de confiance et la positivité vous vous avez vous êtes dans cette énergie de je vais réussir ça va être lumineux pour moi c'est un nouveau chemin c'est il ya une belle 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 énergie de confiance sur ce mois de juillet quoi que vous entrepreniez vous n'avez aucune crainte même si vous sentez que c'est pas forcément la bonne direction parce que c'est après l'action que vous apercevez que peut-être vous auriez peut-être vous auriez dû réfléchir un peu plus analyser un peu plus mais c'est pas c'est pas grave il ya une très très belle énergie de d'avoir envie de réussir d'avoir envie de de lumière de soleil de ne pas vous vous bloquez par des part des par le par le mental par de la réflexion vous voulez vivre et vivre l'action vibrer faire être dans l'agir et vous avez cette énorme confiance en vous en ce qui se passe est presque en l'univers en ce qui se en ce qui est autour de vous en ce qui vous accompagne dans l'invisible très très beau alors ce qui vous soutient c'est le 5 d'épée ça dit vengeance mais le 5 d'épée c'est beaucoup légaux ce qui vous soutient c'est d'avoir confiance en vous d'avoir confiance en votre mental j'ai pas cette notion de de vengeance hormis le fait de de gagner un compte un combat contre vous même pour en être dans ces énergies là c'est que vous revenez de loin vous revenez de déception vous revenez de 2 d'événements qui n'ont pas été forcément très joyeux très valorisant et là vous sentez que vous vous pouvez vous êtes dans cette valorisation de vous même ce côté positif cet optimisme il est à toute épreuve il ya tout et il est à l'épreuve de votre mental vous n'allez plus laisser c'est des pensées où les autres peut-être vous vous déstabilisez vous mettre à mal votre estime de vous il ya quelque chose de très fort dans ce quart de 5 d'épée dans dans la confiance que vous avez en vous et qui fait que vous ne vous n'êtes plus atteignable par la parole des autres ce qui va être le point peu de vigilance et ce hier au fond en termes de conseil il ya cette notion ici avec avec cette carte qui est un arcane majeur comme un tout comme le soleil tout comme le jugement donc il ya quand même des choses très très forte qui se joue au mois de juillet le point de vigilance et ne vous croyez pas le le maître du monde il ya une différence entre avoir cet optimisme cette sécurité intérieure qui vous permet de de foncer quoi qu'il se passe quoi qu'ils se disent ou que ça se passe et c'est cette sensation un petit peu de l'ego qui vous ferait croire le maître du monde il ya voilà il ya sept il ya cet équilibre à trouver et vous allez il ya cette guerre avec le mental il ya peut-être de ça aussi qui se joue attention à votre mental qui vous ferait croire que vous êtes le seul en capacité de réaliser quelque chose il ya il ya cette idée aussi que vous allez avoir peut-être besoin de vous appuyer sur le conseil d'autres que vous n'avez pas le tout pouvoir et la toute connaissance le tout savoir donc voilà attention à cette à ce mental à cet excès de confiance qui pourrait vous pénaliser sur le haut niveau de la de la de la posture de latitude et une forme d'humilité à conserver sur ce sur ce mois de juillet alors je prends un message un conseil pour vous un message un conseil pour l'ensemble du mois de juillet qu'est ce qu'on vous dit sur ce général du mois on a deux cartons je les prends et j'ai gardé on a sort de l'ombre donc c'est presque ce que vous faites quand on a cinq d'épée avec avec cet ego vous avez pu être mis à mal et vous avez pu être un petit peu écrasé là vous sortez de l'ombre et on voit là vous entrez dans la pleine lumière donc vous sort de l'ombre et le deuxième message on vous dit ta place est exactement ici vous savez ce que vous valez ce que vous voulez où vous souhaitez dans quelle direction vous souhaitez vous diriger il ya vous n'avez plus de 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 questionnement sur où il a la place que vous occupez mais attention à cette ce petit égo cette petite fierté qui qui pourrait vous desservir par moment alors ta place est exactement ici peut-être le crois tu dans te crois tu dans l'erreur ou te sens tu en errance peut-être te voudrais tu ailleurs ou totalement autre et pourtant sache le ta place est exactement ici tu te trouves là où tu as besoin de te trouver en ce moment même pour pouvoir grandir et évoluer ça ne t'enlève en rien ton libre arbitre ou ta capacité d'agir mais sois en sûr tu n'as rien à envier regretter ou déplorer tu es à ta juste place pour ton plus grand bien très beau message sort de l'ombre tu as fini par croire que tu devais te cacher or il est temps pour toi de sortir de l'ombre montre ce que tu as de meilleur d'unique fais nous confiance tu peux te lancer dans celui qui se lance c'est le cavalier de bâton nous sommes avec toi déploie tes ailes c'est la condition première si tu espères t'envoler et tu verras une fois que tu auras goûté la saveur du soleil sur ta peau tu comprendras que tu es né pour cela et que tu ne t'es jamais senti plus libre et que le reste n'était que mensonge voilà je les trouve très très beau très adapté ces messages allez on continue je continue avec le domaine du pro quand je dis pro dedans je mets le votre activité votre travail vos hobbies votre activité à la maison quoi que vous fassiez qui occupe votre temps votre tête vos pensées allez je fais le tirage je vous retrouve de suite alors qu'est ce qu'on a en dos de deck pour le pro on a huit de coupe inversée dans le domaine du pro il ya bien il ya certainement une envie d'évoluer une envie d'ailleurs mais c'est pas le moment pour l'instant vous en avez encore j'allais dire sous le coude vous avez encore des choses à faire il ya des choses à terminer vous avez ça vous ça vous plaît encore vous sentez que ça ne sera pas ad vitam aeternam qu'à un moment donné vous devrez vous devrez quitter vous devrez évoluer vous devrez chercher ailleurs une autre vibration une autre envie une autre une autre motivation mais c'est c'est pas c'est pas le moment pour ce mois de juillet vous 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 restez vous restez dans l'élément dans lequel vous êtes dans le travail dans la boîte dans le projet dans lequel vous êtes parce que c'est c'est comme s'il y avait besoin de finir il ya besoin de terminer et ça vous plaît encore mais vous sentez que vous aurez besoin d'une autre d'une autre motivation alors comment vous vous sentez bon l'as de couple où il envie d'un renouveau donc cette envie d'un renouveau elle est là l'invite d'un renouveau de quelque chose qui va vous faire vibrer à nouveau mais je vous le disais pour l'instant c'est pas si mal que ça et il ya encore des choses à finir mais on sent bien que ça c'est pas c'est pas pérenne ce que vous faites là où vous êtes ou comment vous le faites vous avez il ya cette envie de nouveauté qui est là fortement en vous mais ça va prendre encore un petit peu de temps parce que moi je ressens que vous avez le besoin de que les choses soient bien faites vous avez besoin d'aller au bout du bout besoin d'explorer jusqu jusqu'au dernier moment tout ce que peut vous apporter un travail un projet une équipe dans laquelle vous êtes mais vous sentez que vous touchez aux limites de ce qui vous fait vibrer et cette envie de nouveauté cette envie d'ailleurs cette envie de retrouver une flamme pour ce que vous mettez en en oeuvre en place pour ce que pour ce qu'est votre activité pour l'endroit où vous êtes dans cette activité les gens qui vous entourent tout ça ça commence à avoir envie de vibrer beaucoup plus fort beaucoup plus haut et de vibrer de la nouveauté voilà mais c'est en cours ce qui vous soutient c'est que ben voilà vous n'êtes pas si mal que ça vous êtes même très très bien là où vous êtes vous vous sentez comme en famille donc très sécure je dis vous êtes couvert vous vous sentez sécurisé vous sentez assuré rassuré ça peut être le ça peut être une entreprise familiale qui qui vous couvre on voit que vous êtes couvert là il ya une protection avec beaucoup d'amour beaucoup de respect beaucoup de deux de sentiments très sain très très pur donc il ya une très belle harmonie et un très belle ambiance dans dans ce lieu dans lequel vous êtes avec les personnes avec lesquelles vous êtes on sent aussi qu'il peut y avoir du générationnel des parents des enfants donc c'est quelque chose de très 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 soutenant pour vous même si vous sentez que ça commence à ne plus vous suffire voilà il ya une envie de on voit deux personnages là qui semblent dire soit dire bonjour à cette protection à cet amour qui les protègent soit dire au revoir à quelqu'un qui quitte le nid justement donc ce qui vous soutient c'est vous savez aussi que vous pourrez quitter le nid c'est pas pourquoi j'ai cette expression sur le lieu du travail quitter le nid ou quitter cet endroit très très protecteur mais avec presque la bénédiction de ceux qui vous qui vous qui vous regarderont partir il ya une façon très noble de vous allez avoir une façon très noble de quitter un environnement un lieu un groupe de personnes dans tout ce qui concerne le pro ce sera pas la sauvette ce sera pas la nuit ça sera pas la va vite ça sera de façon très 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 propre et vous savez que vous pourrez le faire donc ça c'est très soutenant pour vous d'où cette envie de faire les choses proprement jusqu'au bout le point de vigilance et le 3 de pintacle c'est le 3 de pintac ce sont les partenariats c'est la place que chacun a qui est bien définie on a le maître on a l'étudiant on a le modèle le point de vigilance c'est de bien comprendre de ne pas oublier qu'elle est là quelle est votre place quelle place vous pouvez prendre aussi il ya une notion d'évolution dans le 3 on peut passer de modèle à étudiant à enseignant il ya la notion de savoir exactement quelle place vous avez et c'est peut-être ça le challenge c'est de c'est cette envie de nouveauté cette envie de nouveaux départs cette envie de de quitter un milieu rassurant ça va vous obliger à requestionner la place que vous allez avoir dans un collectif dans un autre collectif il faut pas passer à côté de ce questionnement sur ce que vers sur ce vers quoi vous allez on sent bien qu'il ya une notion d'aller vers de la lumière de la réussite mais il ya aussi cette énergie de cavalier de bâton qui fonce sans forcément réfléchir et donc là on vous invite à vraiment réfléchir à peut-être à l'endroit vers lequel vous voulez aller qu'elle à quel poste vous voulez vous voulez candidater il ya un petit peu de cette notion là alors le message le chat revendique ses espaces notion de liberté là où vous êtes un notion de c'est pareil sur cette carte là quel est l'espace dans lequel vous voulez évoluer quel est l'espace à l'intérieur duquel vous ne voulez pas voir entrer quelqu'un prenez votre place où que vous soyez sans craindre d'empiéter sur qui que ce soit vous méritez d'avoir vos espaces plus vous sentirez profondément que vous le méritez plus vous aurez votre espace naturellement sans offenser quiconque on est vraiment dans cette énergie que vous n'allez offenser personne vous allez faire les choses sainement proprement mais il ya cette envie de liberté d'espace qui vous qui vous appelle et vous savez qu'on vous octroiera c'est ce droit à partir mais avec avec bienveillance et c'est en ça que vous vous sentirez toujours dans la protection toujours couvert peut-être aussi la sensation qu'indice de coupe on peut toujours revenir à la maison qu'on retrouvera une place mais là il ya un besoin de liberté besoin d'ouverture besoin de déployer ses ailes beaucoup alors donc très 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 belle énergie que je ressens dans 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 le côté relationnel que vous avez dans le travail il ya deux il ya des sentiments il ya 10 il ya des émotions très pures et l'envie de faire des choses vraiment de façon à ce que vous en soyez fier alors je regarde le côté affectif donc dans affectif je mets tout ce qui est le sentimental l'émotionnel le relationnel avec eux avec qui vous voulez dans le domaine que vous souhaitez donc surtout vous ne vous prenez si ça résonne avec une situation que vous connaissez si ça fait écho à à quelque chose en vous allez je fais le tirage je vous retrouve de suite allez dos de deck au niveau de l'affectif dos de deck on a le roi de bâton inversé là pour le coup dans le côte sur le côté affectif moi je sens un peu moins à l'aise de la difficulté à maîtriser un petit peu des des doutes que vous avez un petit peu de difficulté à moi je ressens à assumer le côté passionné que vous avez à assumer un aussi un un parcours le roi de bâton il a tout un parcours derrière lui il ya peut-être encore peut-être une notion de difficulté à assumer une autonomie une indépendance dans le côté affectif alors que vous avez ça en vous difficulté peut-être aussi à intégrer le fait à intégrer l'image qu'on a de vous vous renvoyez l'image d'un roi de bâton de quelqu'un qui est sûr de lui qui assume ses passions qui est fort qui est puissant sur qui on peut se reposer qui sera très protecteur par rapport aux dangers extérieurs et c'est comme si vous n'aviez pas la conscience de ce que vous renvoyez comme comme image alors que vous êtes profondément dans ces énergies là alors au niveau de l'affectif comment vous vous sentez en reine d'épée inversée la reine d'épée l'énergie d'une reine d'épée il n'y a pas de côté féminin masculin là il ya vraiment ce sont des énergies donc vous avez du masculin du féminin en vous sont vos énergies l'énergie de la reine d'épée c'est l'énergie de quelqu'un qui a tout un parcours mais qui a beaucoup souffert dans son parcours affectif où il ya eu beaucoup de douleurs beaucoup de trahisons et qui a barricadé on voit le coeur face qui symbolise le coeur qui a barricadé son coeur pour ne plus se trouver dans dans la blessure là cette reine elle est inversée dans votre énergie là sur le mois de juillet comment je peux le rassentir avec ce roi de bâton il ya une envie de une envie de renouer avec avec vos émotions il ya une envie de renouer avec le coeur ce qui vous fait vibrer il ya une envie de vous montrer ou de montrer réellement ce que vous aimez qui vous êtes et en même temps il ya il ya une crainte qu'à nouveau l'extérieur puisse vous blesser vous attaquer on voit ce lion dans le dos il ya ça il ya ça tout à la fois dans ce mois de juillet l'envie de dépasser un peu ce stade de protection parce que là c'est vous qui vous protégez de d'ouvrir un peu les vannes émotionnelles et en même temps une grande crainte de ne plus d'être dans la maîtrise totale de ce que l'extérieur pourrait vous vous faire subir en termes de blessures en termes de coup pas en termes de raisons donc il ya cette énergie là sur le sur le côté affectif vous 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 oscillez entre contre rester dans cette froideur dans cette hauteur dans cette volonté de ne pas vous laisser toucher et puis cette envie de vibrer alors peut-être qu'il ya peut-être qu'il ya quelqu'un qui est un personnage justement qui qui vous donne cette cette opportunité de lâcher c'est une posture c'est une posture de protection ce qui vous soutient c'est vous vous quittez un cycle très compliqué le 9 dp c'est là moi je trouve c'est la fin pour moi c'est la carte la plus difficile parce qu'on se sent seul isolé en proie à des cauchemars à des à des doutes à tel point qu'on n'arrive plus à voir qu'au milieu de tous ces oiseaux noirs il y en a un blanc qui symbolise l'espoir vous quitter ce cycle donc il ya eu un il ya vraiment une période très très difficile de laquelle vous avez dû vous relever péniblement accepter d'avoir été blessé accepter de travailler ça accepter de d'ouvrir à nouveau les yeux sur ce qui se passe autour de vous ce qui existe autour de vous donc vous quittez vous quittez une période très longue alors c'est une déception sentimentale c'est une trahison c'est une perte c'est un deuil quoi que ce soit dans votre vie affective ça a été très dur c'était très difficile de l'accepter de le regarder en face mais là vous vous regardez vous ouvrez les yeux sur tout ce qui s'est passé vous ré ouvrez vous ré ouvrez votre regard sur sur l'extérieur mais ça prend ça prend du temps c'est difficile le point de vigilance c'est ce 5dp on retrouve ici on l'avait déjà là le 5dp le point de vigilance et ne les laissez pas revenir ces oiseaux ces paroles c'est cet ego ces pensées que vous réussissez à éloigner de votre tête ne les laissez pas revenir peut-être à l'occasion d'une rencontre à l'occasion de sentir votre coeur vibrer à nouveau ne vous laissez pas démonter par des choses lointaines du passé moi je ressens ce bonhomme au fond la tout petit c'est le passé ne vous laissez pas reprendre par les peurs qui sont liées à du passé donc côté affectif ça bouge c'est en évolution vous revenez à la vous revenez presque vous revenez à la vie vous réouvrez les yeux sur ce qui se passe à l'extérieur sur ce que vous pouvez ressentir mais vous avez encore besoin de cette protection de vous sentir protégé et on vous rassure là on dit vous êtes couvert il ya une forme de protection qui est là mais il ya une confiance à avoir dans cette sensation d'être protégé alors quel est le message on vous dit la potion des nuances tout est une question de nuances et d'équilibre adopte cette notion c'est ça l'équilibre rester dans cet équilibre entre je me protège je protège mon coeur mais en même temps j'ose m'ouvrir vers de nouvelles passions j'ose m'ouvrir au fait que je suis en capacité de de dépasser ces peurs là et d'affronter des réels la réalité d'affronter la passion qui existe dans ma vie c'est c'est un très beau message optimiste là vous vraiment vous quitter une période difficile et vous avez l'envie l'envie de de maintenant de tourner le dos va se passer et de faire face alors je prends trois si je vais prendre trois messages pour l'ensemble du mois à trois messages très rapide je les prends parce que je viens dans le premier qui me plaît beaucoup c'est guérison et pardon bon là on est je pense qu'on est clairement sur ce sur ce domaine affectif il ya guérison et pardon on peut avoir cette notion de pardon avec ces mots vengeance ici qui n'est plus d'actualité alors un deuxième non là j'en ai vraiment trop bon là je pense celui ci et le troisième non j'en ai beaucoup trop ça veut beaucoup parler là alors je disais les deux premiers messages guérison écoute ton coeur l'amour est le meilleur des guérisseurs il a la capacité d'équilibrer de guérir tes émotions tes pensées et tes intuitions les unes après les autres pour te guérir physiquement tes anges sont là avec toi et vont t'aider à dissoudre tes peurs crois dans le pouvoir de l'amour pour te guider et ta vie va se transformer comme par magie cette carte est la confirmation que la guérison est en train de se produire maintenant je vais le mettre là et la carte du pardon tiens bon car une douleur du passé est là pour te prévenir que tu dois avancer et accomplir les désirs de ton coeur laisse la partir pardonner ne signifie pas que tu approuves les actions des autres cela signifie simplement que tu n'as plus à être la victime perpétuelle d'une personne ou d'un événement la culpabilité gage ta précieuse énergie béni et pardonne les douleurs du passé car en agissant ainsi tu vas récolter la joie dans ta vie et je pense que ça va aussi ici deuxième message on dit merlin aligné à ses pouvoirs de divination et à sa faculté de communiquer avec les animaux et les éléments tes capacités se déploient pour une réalité magique vous êtes dans une très très belle évolution les capricornes et le vieil indien dit si tu avales tes larmes tu te rempliras d'eau et les torrents de l'âme t'inonderont bientôt laisse couler ses larmes qui lorsqu'elles tombent au sol arrosent la terre de tes futurs bonheurs et t'éclaire de milliers d'arc-en-ciel je vous parlais dans l'arc-en-ciel laissez couler en fait laissez couler et détachez vous du passé voilà les capricornes j'en ai terminé avec cette guidance pour vous j'étais ravie de la faire merci de m'avoir écouté je vous souhaite un très beau mois de juillet et je vous dis à tout bientôt au revoir